Alors cette blockchain, ces crypto-actifs, les NFT, tout ça, voilà, quelle sécurité apporte-t-il réellement ? On en parle avec Alexandre Tchatchenko qui est cofondateur de Blockchain Partner, leader français de l'accompagnement dans les technologies blockchain et crypto-actifs. Également cofondateur, membre du board de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Et actuel, directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Également autour de la table avec nous, Yosra Jaraya, qui est passionnée, on m'a dit, par l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Et surtout la façon dont cette blockchain peut remodeler la société sur les questions notamment de souveraineté des données. Et en 2021, après une formation au MIT, vous fondez AstraChain qui est une start-up qui propose une solution d'accès et de stockage sécurisé pour les fichiers qui ont de la valeur, notamment grâce à cette technologie blockchain. Donc vous êtes deux convaincus par la techno-blockchain et la sécurité, j'imagine qu'elle offre aux transactions. Pourtant, cet été, on a encore eu une affaire, plus de 600 millions de dollars de crypto-actifs volés, avec une partie restituée deux jours plus tard, comme pour mieux démontrer finalement la fragilité de ce système monétaire décentralisé. En tout cas, ça sème le trouble, je trouve, sur la confiance que l'on peut avoir dans cette alternative monétaire numérique. Je voulais avoir votre analyse déjà sur ce qui s'est passé cet été. Qui veut démarrer ? Bonjour Delphine. Effectivement, l'affaire a un petit peu semé le trouble cet été. Mais en réalité, si on prend un petit peu de recul, ce n'est pas la blockchain elle-même qui a été source de l'incident, mais l'intermédiaire qui s'est placé entre la blockchain et ses utilisateurs, Poly Network. Poly Network, d'accord. Oui. Et en fait, la difficulté, c'est que la blockchain, sa force repose sur la décentralisation. Donc dès lors qu'on va recentraliser chez un seul prestataire, alors on recrée un maillon faible dans le système qui, lui, peut être attaqué. Mais est-ce qu'on peut faire sans ces plateformes comme Poly Network ? Parce que finalement, à un moment, on a besoin d'un intermédiaire. En fait, théoriquement, aujourd'hui, les intermédiaires dans le monde des cryptos, ils servent surtout à acheter et à vendre. On a la possibilité, si on souhaite, de s'en passer complètement. Il y a des gens qui vont acheter, par exemple, des cryptos en cash directement, en particulier dans les pays en développement, où il n'y a pas forcément accès à ce genre de plateforme, ou alors où les gens n'ont pas confiance dans les plateformes centralisées. Mais après, la plupart des gens font encore la décision aujourd'hui, probablement par habitude, puisque c'est comme ça que fonctionne le système financier traditionnel, de ne pas sortir de la plateforme une fois qu'ils y ont acheté les cryptos. Et donc cette plateforme devient effectivement l'intermédiaire, il y en sera parlé, au sens dépositaire des fonds. Et il va faire en sorte de garder ces fonds-là pour le compte des clients. Mais en soi, l'intérêt d'un système décentralisé... On recrée une banque, finalement, au milieu de cette blockchain, où vont et viennent les transactions ? Mais la différence majeure, c'est que dans le système bancaire traditionnel, quand on a des fonds dans un compte, on ne peut pas les retirer, si ce n'est en cash. C'est la seule façon qu'on peut avoir de les retirer chez soi. Là, dans le système des cryptos, on peut. C'est pour ça que je dis que les gens ne le font pas, mais théoriquement, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils retirent les fonds qui viennent d'acheter, les cryptos. Imaginons qu'ils ont acheté 0,5 bitcoins. 0,5 bitcoins, on peut les transférer sur un portefeuille numérique personnel. Et après, la sécurité de ce portefeuille va dépendre de la sécurité de la personne, en fait, qui va mettre. C'est comme si on a un coffre-fort chez soi. Si on laisse la porte ouverte et qu'il n'y a pas de clé, forcément, les gens vont rentrer beaucoup plus facilement. Donc, c'est quand même l'idée qu'aujourd'hui, voler, par exemple, des bitcoins, c'est assez simple, puisque à un moment, toute cette crypto-monnaie se retrouve ou sur les serveurs d'une plateforme ou dans un porte-monnaie électronique. Je ne dirais pas non plus que c'est assez simple, parce que, par exemple, l'affaire Polynetwork a montré la difficulté, ensuite, à blanchir ces 600 millions. Et comme vous le savez, il y a quelques jours, on a appris qu'ils avaient restitué, en fait, la quasi-totalité de ces fonds. Parce que la blockchain étant très transparente et très décentralisée, Polynetwork a fait un appel à tous les utilisateurs à blacklister tous ces numéros-là de crypto-monnaie, de sorte qu'ils n'ont pas pu, en fait, avoir la liberté de réutiliser et de sortir ces fonds, comme le mentionnait. Ça, c'est comme dans le monde physique, où on a des numérotations des billets, finalement. Pas complètement. Et pourtant, on a toujours des solutions pour blanchir l'argent. Exactement, parce que dans le monde physique, à partir du moment où on sort en cash, par exemple, notamment, cet argent n'est plus traçable du tout. Et donc, du coup, on peut très bien soit passer par des pays tiers qui vont être sur des listes noires, par exemple, soit directement blanchir en sortant l'argent en physique, en cash, ce qu'on n'a pas l'opportunité de faire en crypto. On ne peut pas blanchir de l'argent crypto ? Non, c'est... Pardon. En fait, en crypto, ce qu'on peut faire, c'est tenter de blanchir, mais comme le réseau est transparent, il restera toujours une trace. Donc, ce que font... Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des plateformes aussi qui existent pour blanchir de l'argent. Non, j'allais dire, le plus avancé qu'on est dans le monde des cryptos, et le problème, c'est que c'est toujours une zone grise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on combat le blanchiment d'argent, on combat aussi la vie privée. Donc, il y a un équilibre à trouver pour pas que les gens se retrouvent à tout devoir dire tout le temps. Mais donc, l'endroit où on va préserver à la fois la vie privée et aussi, malheureusement, le blanchiment, une partie, c'est ce qu'on appelle dans la crypto des mixeurs, c'est-à-dire des gens qui vont permettre de mixer des cryptos entre elles, les ressortir pour qu'on ne sache plus d'où elles sont venues. Et donc, effectivement, quand on utilise ce genre de service, c'est effectivement plus facile derrière de sortir sa crypto. Mais l'intérêt de passer par des plateformes régulées, en France, on a une régulation sur les plateformes, c'est que, justement, ces plateformes doivent faire des diligences sur les bitcoins qui arrivent chez eux. Et donc, mécaniquement, normalement, elles sont régulées au même titre que les banques. Elles connaissent la même chose sur les transactions qui s'y passent. Donc, c'est très compliqué de porter des cryptos blanchis. Et est-ce qu'elles connaissent l'identité ? Parce que, finalement, la question, c'est aussi comment fait-on pour remonter à l'identité d'un crypto-voleur ? Ce qui est clé ici, c'est d'avoir une forme de régulation, mais qui travaille main dans la main avec des nouveaux outils technologiques. Et on en parlait tout à l'heure avec Alexandre, c'est qu'on est des champions européens, qui peuvent être publics, privés, qui vont apporter cette régulation et faire le lien, en fait, sur à la fois la sécurisation de l'identité des personnes, mais aussi la sécurisation du réseau. Donc, ces personnes-là, c'est la même chose que quand vous montrez votre passeport de vaccination Covid. En fait, c'est un grand groupe public qui gère ces codes et qui fait que, quand on vous scanne, on voit juste que vous êtes vacciné, on n'a pas accès à vos données personnelles pour autant. Et donc, c'est le même type de mécanisme. Donc, on peut remonter aux crypto-actifs volés, pour schématiser, mais pas aux crypto-voleurs ? Si, on peut. Justement, en fait, c'est la différence majeure sur la plupart des cryptos. Je vais prendre Bitcoin, parce que c'est la plus utilisée. Mais sur Bitcoin, par exemple, le système, c'est le pseudonyme, ce n'est pas l'anonymat. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'effectivement, si on prend les centaines de millions de portefeuilles Bitcoin qui font des transactions tous les jours, effectivement, pour une personne lambda, c'est impossible de savoir qui se cache derrière les pseudos. Donc, on préserve la vie privée. Par contre, la différence entre pseudonyme et anonymat, c'est que si on met les moyens, parce qu'une transaction est suspecte, parce qu'une transaction part d'une adresse qui, elle-même, a été impliquée dans un vol, etc., si on met les moyens pour savoir qui il y a derrière, normalement, dans 99% des cas, on peut trouver qui il y a derrière. Donc, c'est un compromis aujourd'hui. Donc, on garde ce principe qui existe, qui est universel sur Internet, de possibilité d'identification derrière les adresses IP, finalement ? Alors, ce n'est pas vraiment universel. C'est même, j'allais dire, au départ, même antinomique. C'est-à-dire que dans les premières années d'Internet, Internet a été créé pour ne pas qu'on puisse identifier les personnes. On identifie les machines. Alors, et même, effectivement, on leur donnait des adresses. C'est impossible de savoir qui il y avait derrière une machine. Ça peut être quelqu'un, comme je peux prendre la place de quelqu'un d'autre devant son ordinateur, impossible de savoir. Et c'était un des avantages d'Internet, c'est que, justement, on pouvait dire des choses de manière anonyme, etc. C'est vrai, exact. Donc, là, c'est pareil. On a cette possibilité de préserver son pseudonymat, son anonymat pour une personne, j'allais dire, lambda, qui fait juste des transactions. Mais dès qu'il y a des montants significatifs, qui partent d'endroits suspects, etc., on l'a vu, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'affaire Silk Road, il y a quelques années, qui est une plateforme où on pouvait acheter, vendre de la drogue, des armes en Bitcoin. En fait, tant que la plateforme est petite, tout va bien. Il y en a des dizaines comme ça, donc on ne va pas remuer ciel et terre. Une fois que la plateforme est devenue importante, il y a eu deux agents du FBI dessus, et six mois après, le fondateur était en prison à vie. Donc, on peut faire ce genre de choses. Et justement, parce qu'on est quand même au tout début de cette émergence des cryptoactifs, cet emballement autour des crypto-monnaies, même de la part des États, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a déjà une organisation de lutte contre le cybercrime, le crypto-crime, ou c'est un peu tôt ? Non, enfin, moi, je n'en connais pas. Aujourd'hui, la plupart des pays orientent aujourd'hui leur régulation sur les organes de régulation existants. Donc, en France, par exemple, ça va être l'AMF qui va réguler les entreprises qui travaillent sur le secteur crypto, mais il n'y a pas d'entité spéciale créée pour le crypto-crime, entre guillemets. OK. Mais ce serait une bonne idée. Ça sera nécessaire, je pense, oui, quand, notamment, on arrivera à cette roue numérique ici. Yosra Jaraya, sur la différence, parce que je voudrais revenir à cette complexité de comprendre la blockchain, la différence entre la blockchain privée et la blockchain publique. Est-ce qu'il y en a une ou l'autre qui est plus ou moins sécurisée ? Alors, en blockchain, pour schématiser un peu, plus on est décentralisé, plus on est sécurisé. Et donc, la blockchain publique, c'est elle qui va offrir le plus de cas d'usage, de sécurisation, de tout objet électronique de valeur. On va dire ça comme ça. Ça peut être des monnaies, ça peut être des documents de valeur, ça peut être les identités. Il y a énormément de cas d'usage possibles. Ensuite, la différence avec la blockchain privée. La blockchain privée, en fait, aujourd'hui, est un peu plus plébiscitée par les entreprises parce qu'il s'agit finalement d'un conglomérat qui se met d'accord sur des règles du jeu et qui crée une sorte de blockchain, on va dire ça comme ça. Mais la blockchain, pour les puristes, ça va être la blockchain publique, celle où tout le monde peut participer et celle où il est quasiment impossible de casser le réseau du coup par... Donc finalement, là aussi, un peu contre-intuitif, c'est la blockchain publique qui offre le plus de garanties de sécurité. Tout à fait. Mais c'est comme Internet. Parce que la blockchain privée a un modèle forcément un peu plus centralisé. Tout à fait. Un intranet, par exemple, va être dans les serveurs d'une entreprise, mais c'est un réseau informatique qui permet de gérer de l'information. Internet, c'est mondial, ouvert, public et ça permet aussi de gérer l'information. Et on voit effectivement, à postériori, 20 ans, 30 ans après, que l'intranet a servi à optimiser des systèmes d'information interne mais c'est pas sur l'intranet qu'on trouve Google, Amazon, Facebook, etc. Puisque la partie la plus intéressante est effectivement sur Internet mondial, public. Donc là, on retrouve la même dichotomie. Les blockchains privés sont souvent plus des bacs à sable sur lesquels on va travailler, on va essayer de faire des cas d'usage sans trop prendre de risques pour rester dans son propre environnement, etc. Mais la blockchain publique, à mon sens, doit être la ligne de mire de tout le monde parce que ça donne, par exemple, des preuves universelles, ça permet de l'interopérabilité avec tout le monde, ça permet de s'envoyer de l'argent à travers le monde. Ce qui ne permet pas de faire une blockchain privée qui, à mon sens, du coup, encore une fois, est plus un bac à sable ou une première étape. Pour rassurer les porteurs de Bitcoin, d'ailleurs d'autres monnaies, est-ce qu'il est plus sûr, selon vous, d'avoir son argent dans un compte en banque ou sur un portefeuille électronique avec des cryptos, monnaies, des cryptos actifs dedans ? Quel est le niveau de sécurité ? Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre le coffre en banque et le coffre électronique ? En fait, il n'y a pas de réponse l'un est mieux et l'autre est moins bien parce que, déjà, il y a une première chose, c'est que ça dépend de votre situation personnelle. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des États qui se lançaient dedans. Si vous êtes au Salvador, vous avez trois chances sur quatre de ne pas être bancarisé. Donc, en fait, la question ne se pose même pas puisque vous n'avez pas accès au système bancaire. Donc, la situation personnelle... Donc, Salvador qui vient de reconnaître, en fait, la crypto-monnaie... Bitcoin comme monnaie légale qu'on n'a pas le droit de refuser et qui est acceptée pour tout type d'achat de biens et de services. Et donc, après, si on parle d'une personne, j'allais dire, moyenne en France, il peut y avoir un intérêt fort à garder surtout des euros sur un compte en banque, ce qui est normal dans un pays où la plupart des gens sont bancarisés, les transactions se font par virement, ce n'est pas rapide, il n'y a pas trop de problèmes de confiance dans les institutions. Mais ce qu'on est en train de constater en ce moment, c'est que, par exemple, avec la création monétaire actuelle depuis un an, depuis le Covid, on a l'inflation qui revient. On est à 5-6% annuel en Europe, à plus de 7% aux Etats-Unis. 7% d'inflation, c'est en moins de 10 ans, vous avez perdu la moitié de votre patrimoine. C'est énorme. Donc, pour se protéger contre cela, et on voit des entreprises qui commencent à le faire, elles transforment une partie de leur épargne, du dollar ou de l'euro, vers du bitcoin. Donc, pour les particuliers, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, si vous êtes un convaincu des cryptos, ce qui est mon cas, évidemment, je ne vais pas avoir que 5% de mon portefeuille en crypto. Je vais avoir beaucoup plus que ça. Mais pour une personne qui a, je vais dire, une appétence au risque normal, les recommandations de la plupart des gestionnaires d'actifs, ça va être entre 1 et 5% de son portefeuille en crypto-monnaie. Il y a quand même la question de la fluctuation du cours. Vous parlez de l'inflation, mais alors sur la crypto, comment savoir combien vaudra mon portefeuille dans un an, dans six mois même ? La volatilité du cours, c'est un sujet de court terme. Donc en fait, si vous rentrez dans les cryptos pour faire du trading à court terme, c'est sûr que la volatilité va vous embêter. Ou pas d'ailleurs, si vous êtes trader professionnel, ils aiment beaucoup la volatilité. Mais là, le cas d'usage que je viens de mentionner, par exemple, se protéger contre l'inflation, vous en fichez de savoir si la crypto est volatile puisque vous avez un horizon à 5 ans. Et donc quand on regarde à 5 ans, en fait, la crypto sur les 12 années de vie qu'elle a eues, c'est chaque année plus 400% effectivement quand on lisse. Mais donc, la volatilité est un sujet lorsqu'on s'en sert comme moyen de paiement, éventuellement, lorsqu'on s'en sert au quotidien. Mais lorsqu'on s'en sert comme réserve de valeur, on s'en fiche de savoir si demain ça vaut plus ou moins. Ce qu'on veut savoir, c'est que dans 5 ans, ça vaudra plus. Et donc ça... C'est ce qu'avait fait Tesla en utilisant la crypto pour sa trésorerie. Et ça, le dollar est vraiment très faible là-dessus. L'euro est très faible là-dessus. Toutes les monnaies fiables sont très faibles puisque c'est le principe de l'inflation. Chaque année, on peut être sûr que dans 5 ans, l'euro vaudra moins que ce qu'il vaut aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit d'autre comme usage autour des cryptoactifs et des crypto-monnaies ? Alors, en fait, c'est vrai qu'on parle énormément des crypto-monnaies parce que c'est le cas d'usage qui fait le plus parler où il y a le plus de montants en jeu aujourd'hui. Mais en réalité, la blockchain, finalement, c'est une technologie de registre décentralisé et on peut donc imaginer un certain nombre de cas d'usage complémentaire pour sécuriser d'autres types d'informations de valeur ou d'actifs électroniques de valeur. Donc là, ça me fait penser aux NFT. Exactement. Par exemple, qui permettent d'avoir, de lier en fait un objet physique ou virtuel à un certificat d'authenticité. Oui, par exemple, donc les NFT, donc les Non-Fungible Token, ce sont en fait des actifs électroniques uniques qu'on peut donc acheter, s'échanger avec des cas d'usage, j'allais dire, plus ou moins ludiques et plus ou moins sérieux. Mais ça, ça veut aussi dire qu'on peut utiliser la blockchain pour gérer des choses aussi importantes qu'un registre de propriété pour un État que, par exemple, qui détient les actions d'une société, la gestion sécurisée des identités. donc en fait, le nombre de cas d'usage de la blockchain ne doit pas se limiter à simplement ces crypto-monnaies et leur volatilité. Il y a aussi d'autres possibilités et il y en a encore beaucoup qui sont en cours d'exploration. Il y a notamment un organisme non lucratif qui utilise la blockchain pour donner des preuves d'identité pour des migrants. donc c'est pour ça le champ des possibles est aujourd'hui énorme et il ne faut pas limiter je trouve que c'est enfermer le débat donc quelque chose d'un peu petit que de se limiter à la question de est-ce que je préfère payer en bitcoin ou en euro c'est un sujet extrêmement important bien sûr mais la blockchain offre d'autres possibilités qui sont immenses. Oui mais alors c'est pour ça que j'en reviens à cette question de la sécurité parce que je pense qu'il y a aujourd'hui deux freins d'abord la compréhension se faire sa propre culture sur ces sujets et le deuxième c'est la confiance. Est-ce qu'il y a des vols de NFT d'ailleurs aujourd'hui puisqu'on dit que ce sont des jetons uniques qui ont une valeur très importante aujourd'hui les oeuvres d'art qui sont achetées sous forme de NST le sont à plusieurs millions de dollars comment on sécurise son NFT ? Sécuriser un NFT c'est pareil parce que c'est pareil qu'une crypto au sens où en fait un NFT c'est une crypto mais qui a pour particularité d'être unique distinguable par rapport aux autres cryptos mais le mécanisme de sécurité reste le même c'est à dire qu'on a un portefeuille on a des clés à gérer si on ne veut pas les gérer on les passe à un tiers mais c'est le même type de sécurité donc il n'y a pas de... Ce portefeuille c'est nous qui avons la charge de sa sécurisation dans le cas où vous choisissez d'en prendre la charge mais effectivement ce que les cryptos offrent c'est ce que je disais tout à l'heure c'est l'alternative on peut soit prendre la charge soi-même soit la confier à un tiers qui assumera la charge et qui peut aussi être victime de failles informatiques finalement c'est ça le plus gros risque mais comme j'allais dire c'est comme dans le système financier traditionnel il y a des failles tous les jours il y a des cartes bleues qui sont volées il y a des paiements en ligne qui sont frauduleux mais on sait qu'on peut se retourner vers sa banque et trouver des solutions parce que ce sont des établissements aujourd'hui qui inspirent confiance je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure ça dépend de où vous êtes les établissements bancaires inspirent confiance dans les pays de l'OCDE quand vous sortez des pays de l'OCDE je pense que vous prenez une personne dans la rue et elle vous dira j'ai pas confiance dans mes institutions centralisées financières ça dépend des périodes aussi parce qu'en 2008 je suis pas sûre que si on faisait un sondage dans la rue tout le monde dirait j'ai confiance dans mes banques dans la crise financière c'est vrai mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'on gagne justement la confiance dans ce système monétaire alternatif décentralisé dans ces prestataires vers lesquels on ne sait pas forcément si on pourra se retourner s'ils vont disparaître s'ils sont soumis à une réglementation protectrice il manque l'adoption d'une certaine façon il manque la partie test je rappelle que tout ce dont on parle là n'a que 12 ans alors créer un système monétaire de nulle part en 12 ans c'est très très compliqué et c'est normal qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui comprenne je vais refaire mon parallèle avec internet en 1995 les journaux télévisés parlaient d'internet comme le repère de la pédophilie et des terroristes on voit que 20 ans après c'est plus du tout le cas on se sert tous d'internet tous les jours l'émission est diffusée sur internet donc on a besoin d'avoir cette phase de test à ce titre là le Salvador va être très intéressant puisqu'on va voir d'ailleurs si c'est un échec ou un succès ça reste possible que ce soit un échec mais on va voir effectivement à partir du moment où imaginons que ça prend la pente du succès si les salvadoriens peuvent payer en bitcoin à très peu de frais et qu'ils peuvent recevoir des paiements de l'étranger les paiements de l'étranger c'est 20% du PIB du Salvador où des intermédiaires le Salvador gagne un PIB monumental donc si tout ça montre qu'il y a un succès on parle déjà d'autres pays qui ont envie de suivre cette voie on parle du Panama de Cuba de l'Argentine du Brésil donc une fois qu'on aura cette vague critique si évidemment ça réussit et bien forcément on aura l'adoption derrière et j'allais dire les pays au sens OCDE donc développés au sens OCDE eux vont avoir plus de mal à passer d'un système à l'autre parce que leur système marche à l'inverse des pays en développement où le système souvent ne marche marche moins bien de toute façon je pense que le mouvement est lancé on a même vu Visa qui a acheté des NFT donc c'est parti on va pouvoir faire du test and learn comme on dit en entreprise et des retours d'expérience merci en tout cas de nous avoir éclairé sur cette question de la sécurisation et de voir où se trouvaient finalement les failles dans ce système merci donc à Yosra Jaraya fondatrice d'Astra Chain et à Alexandre Tchachenko directeur blockchain et crypto chez KPMG France on marque une petite pause dans Smartech et puis on se retrouve pour l'alerte cyber on va voir comment les moyens sont mis en oeuvre pour attirer de nouveaux talents dans la cyber Sous-titrage Société Radio-Canada